bonjour et bienvenue dans notre septième case du calendrier de l'avant aujourd'hui on va réaliser une nouvelle carte une carte qu'on va on va l'appeler recyclage c'est ça une carte de recyclage de papier à motifs utilisez tous vos petits papiers les petites chutes que vous avez pas osé jeter mais que vous ne savez pas utiliser et bien on va les regrouper et on va s'en servir aujourd'hui pour faire notre carte de récup allez je tourne tout de suite la caméra et je vous montre celle que j'ai préparé pour vous comme d'habitude le temps que je m'installe n'hésitez pas à me mettre à me faire un petit coucou que vous soyez en live ou en replay voici la carte que je vous ai préparé qu'est ce que vous en dites et voici notre carte du jour alors cette carte elle elle utilise vraiment de toute petite chute puisque elle est réalisée à partir de toute petite bande de papier d'un centimètre de large donc des papiers d'un centimètre de large des chutes ce que vous avez dans vos placards vraiment des petites chutes de papier ça suffit largement d'accord c'est parti alors là j'ai pris des choses qui brillent après par dessus c'est parti allez je vais moi j'avais envie d'utiliser mes papiers bois après c'est pas des chutes j'ai pas pris des chutes en fait salut stéphanie j'ai pas pris de chutes c'est vrai que j'aurais pu prendre quand même vraiment des chutes ah vous me faites réfléchir là du coup alors qui c'est qui va réaliser cette carte qui c'est qui a réussi déjà à faire un peu des cartes j'aurais dû utiliser peut-être des papiers ah oui j'ai ça au à la place du bois je vais peut-être utiliser ces jolis papiers vous savez que je les adore cela là ça s'appelait fantaisie de noël ah ouais mais en fait j'en ai plein de chutes de ceux là oh regardez c'est merveilleux donc j'adore ce papier alors ça ira parfaitement voilà même des toutes petites chutes comme ceux ci ça fonctionne il faut vraiment utiliser toutes hop là pardon oh je vous ai fait bouger tous vos petits papiers oh mais oui mais du divin j'en ai plein encore là bon très bien et ben on va utiliser ça ce sera bien bien plus adapté pour ce pour cet atelier alors comme je vous ai dit ce qu'on fait c'est qu'on prend nos papiers et on vient faire alors vous voyez là vous voyez pas comme ça c'est mieux ici on va réaliser des toutes petites bandes d'un cm de large alors c'est parti oubliez pas que votre papier il est magique il a deux côtés donc on va faire plusieurs bandes avec avec le même papier déjà parce qu'on va le réutiliser et de deux parce qu'il est recto verso donc on a ce papier là et puis on a les sapins de l'autre côté bon j'aurais pu regarder pour mettre les sapins dans le bon sens ça aurait peut-être été mieux mais c'est pas grave peut-être comme ça ouais comme ça c'est bien allez un centimètre de large aussi là on en fait quelques unes donc on s'amuse à faire des petites bandes donc tout premier live sur cette nouvelle page on recommence à zéro donc je suis contente parce que vous avez été nombreux à réussir tout de suite à réintégrer cette nouvelle page ça je suis je suis contente et donc la page des vip et encore pas et encore pas à recréer ça va venir aller comme ça celle ci c'est beau ça ça brille c'est trop beau j'adore ce brille ah et du bleu comme ça ouais on va mettre celui là aussi voilà alors là on a une deux trois quatre papiers différents recto verso ça on fait huit on est pas mal hein moi je dis qu'on est pas mal oh t'arrives pas à suivre alors c'est quoi que t'arrives pas à suivre parce que j'en fais une par jour ça c'est sûr ça on fait pas mal hein ça on fait pas mal de cartes t'inquiète après pour faire partie du tirage au sort si c'est ta question anne sophie aucun souci vous êtes pas vous êtes obligés de faire les tous à chaque fois que vous en faites une vous avez votre nom une fois sur la roulette et si vous avez fait les cinq vous avez cinq fois votre nom et si vous voulez votre nom encore plus de fois vous taguez des copines et vous avez votre nom encore plus de fois sur la roulette c'est pas plus compliqué que ça mais aucun problème c'est vraiment histoire de vous donner des idées donc il n'y a pas de problème alors ici petite astuce votre colle ici ou la la mienne elle est pleine de colle votre colle à deux embouts vous avez vu un embout fin un embout épais regardez à quoi ça va nous servir parce que j'utilise que le fin généralement et bien le épais là va nous servir à étaler la colle et à la mettre bien à plat bien au bord surtout puisque nos papiers vont être un petit peu partout et on sait pas trop où alors au lieu de mettre la colle sur chaque papier ce qui est un petit peu fastidieux et bien on va mettre la colle une fois comme ça et on vient poser nos papiers l'un à côté de l'autre voilà et on continue comme ça sur toute la carte voyez alors ça vous plaît dans un sens dans l'autre on utilise on essaye de d'alterner les couleurs que j'ai pas utilisé celui ci celui là et puis après bien sûr on va recréer les chutes on retourne on récupère les petits bouts qui nous manque enfin qui nous manque non on récupère les petits bouts en plus et on vient continuer alors celui ci on n'a pas fait alors là il va nous en manquer un peu je suis mais celui là là après ici du bleu comme ça peut-être pas les rayures on a de quoi faire moi je vous le dis avec tous ces papiers vous voyez j'aime bien ah oui j'ai pas fait le petit bout là alors là il reste un tout petit morceau on va mettre là un petit morceau de rose on réajuste on réajuste voilà c'est sympa pour les chutes et avec la grosse partie comme je vous ai dit tout à l'heure on vient étaler comme ça on est sûr d'en avoir partout donc celui ci n'est pas assez grand celui ci peut-être un peu trop rose non aïe 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 j'ai pas lequel prendre bon on va rester sur du rose allez restons sur du rose hop je me mets en face bien droit parce que sinon après je vais en mettez Il faut essayer d'être le plus droit possible Effectivement Parce que sinon On peut créer des petits jours Sans s'en rendre compte Sans le faire exprès Et c'est un peu dommage On a celui-ci Celui-là Qu'est-ce qui serait bien Celui-là Et ça avance Comme ça, doucement Vous voyez ? Alors c'est assez simple Comme à chaque fois On fait tranquillement Voilà, on prend toutes ces chutes Faites ça avec vos enfants Vos petits-enfants Ils vont adorer, vous allez voir Ils vont vous épater par leur choix D'assortiment de papiers Ils sont généralement très étonnants Et très, très injontifs En fait, ils se prennent un petit peu moins la tête que nous Généralement Ils se posent moins de questions Ils se posent moins de questions que nous Oui, celui-ci Et voilà Et comme tout à l'heure Comme je vous disais Hop, on retourne Ah, bah tu vois Tu vas pouvoir la faire Comme Sophie Et voilà On réajuste Bien comme il faut Il me manque Les trois petits morceaux ici Alors là Il faut y aller tout tout doux tout doux On va remettre un petit morceau Un tout petit morceau de colle Morceau de papier plutôt Et un tout petit peu de colle Donc ça tient Ça tient très bien Ici, on peut mettre celui-là Et alors là Celui-là, il est vraiment tout petit Et on va mettre Ha ha Un rose comme ça Voilà Donc il faut attendre un petit peu Que ça sèche Puisque c'était tellement Des tout petits morceaux Que c'est pas évident Il faut vraiment que ça ne bouge pas Voilà Alors généralement On met de la colle sur nos ciseaux Il faut bien lever ces ciseaux après Et c'est pas mal ça Ensuite, vous n'avez qu'à Décorer à votre façon Agrémenter d'une belle étiquette D'un vœu Je vais laisser celle-ci De côté Tout simplement Puisque j'ai mon fils à manger ce midi Donc je ne vais pas rester plus longtemps Je vous montre quand même Ma réalisation ici Et je vous montre en photo tout à l'heure Celle-ci Qui aura une étiquette Et ces jolies décorations Qui sera dessus Allez, j'espère que ça vous plaît Que ça va vous inspirer Pour cette septième carte Du mois Et puis je vous dis à demain Pour celles qui me rejoindront Pour la case numéro 8 Et puis à tout à l'heure À 16h Sur la semaine créative Pour toutes celles Qui auront la chance De faire le premier tuto De la semaine créative Ciao, ciao les filles Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501